... Bonjour messieurs, dames. Répondez pas surtout. Bonjour ! On vous voit pas du tout. Si en fait, ils disent tout ça. Attendez, on vous voit pas, mais en fait si on vous voit, ça va. Bienvenue, ce n'est pas une conférence, c'est une table ronde. Alors ça part mal pour des mateux là, parce que c'est pas du tout rond ça. Mais on est censé vous parler des idées reçues dans les maths. On va se présenter les gars vite fait. Ça te va, on fait une phrase de présentation. Bien enfoncer le complexe d'infériorité. Oui, voilà. Nous, on va faire une phrase, et puis lui, il va faire 21 livres. Il faut savoir qu'avec Franck, on est très impressionné de rencontrer Jean-Paul. Mais voilà, c'est le côté groupie, mais c'est hyper cool, c'est flatteur. Donc, on va se présenter quand même. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu Mulot, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Le Biostatisticien, où j'essaie de vulgariser les stats pour les biologistes. Je suis un des co-auteurs de la méta-analyse fiolée sur l'hydroxychloroquine. Donc, c'est comme ça que j'étais un petit peu connu sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, mon but, c'est d'essayer de faire aimer les maths aux biologistes, parce qu'en général, les biologistes n'aiment pas les maths. Et les maths n'aiment pas les biologistes non plus. Donc, voilà. Donc, déjà, toi, t'es une exception. Oui, oui, oui. En fait, ma mère est prof de maths et mon père était prof de bio, donc je suis le... Oh, merde. Je suis le fruit d'un accident, quoi. Moi, je m'appelle Franck Dunas. J'ai une chaîne qui s'appelle Mathador, où je parle de maths, mais aussi de physique, tout ce qui touche au maths, d'histoire des sciences, de plus en plus, ça commence à me passionner beaucoup. Et je ne suis pas du tout mathématicien. Moi, je suis musicien dans la vie. Et je suis la caution. On peut très bien continuer à s'intéresser aux maths et aux sciences en général, et avoir ça comme grande passion, et ne pas faire ça dans la vie. Voilà. Oui, moi, je suis Jean-Paul Deyche, professeur de mathématiques et d'informatique à l'Université de Lille. Et oui, j'ai passé ma vie à faire des maths. Et je continue. Ah là, je vous l'avais dit. Est-ce que t'es musicien ? Je joue un peu de musique, oui. Dame Ned. Et alors, peut-être que vous avez lu des chroniques dans la revue pour la science. Je tiens à une chronique mensuelle qui s'appelle Logique et Calcul, où je parle souvent des rapports qu'il y a entre les mathématiques et l'informatique, puisque c'est un des sujets qui m'intéressent le plus. Voilà, il y a une bonne ambiance tout de suite. Alors, on a une petite liste, nous. On s'est réunis tous les trois, tous les mois depuis un an. En fait, on prépare ce tour de table. Et donc, on a... Non, hier, on s'est réunis pour lister quelques-unes des idées reçues dont nous, on pensait que le monde était affublé. Et on pense qu'on en a trois ou quatre. On va vous les développer à la volée comme ça. Mais on s'est dit qu'on n'allait pas non plus fermer la parole. Donc, si à tout moment, vous avez envie de nous faire part de votre idée sur les maths, on vous dira si, à notre sens, c'est une idée reçue ou pas. Donc, c'est une table ronde, ce n'est pas une conférence. À tout moment, vous pouvez lever la main. On est d'accord ? Ah ben, il y a Yann. Pourquoi au collège, on me fait utiliser en maths un compas ? Alors, en fait, on ne peut jamais de notre vie, on utilise ça. C'est pas vrai, les couvrir utilisent un compas pour trouver la perpendiculaire, pour couvrir les toits. Donc, ça sert dans la vie, juste pas dans ton métier, parce que tu ne fais pas un vrai métier, mais pour les gens qui bossent, vraiment. Voilà. Ah oui, merde. Voilà. Non, mais dans les vrais métiers. Bon, voilà. Par quelle idée reçue on commence ? Vous avez envie, Jean-Paul, de choisir ? Où est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que pour vous, les maths, qu'est-ce que ça vous évoque ? Ah, on en a une là. Ah, attends, il faut qu'on te file un micro, parce que comme c'est filmé, après, si tu poses la question sans micro, on n'entendra pas dans la vidéo. Alors, une idée reçue qui est malheureusement extrêmement répandue, et moi, je sais que c'est une idée reçue qui est fausse, mais c'est pour vous faire aborder le sujet, c'est que les maths, c'est un truc de garçon. OK, c'est parti, allons-y. Elle était dans notre liste. On peut faire un bingo comme ça ? Vous dites selon vous les idées reçues, puis on coche, on voit si on les avait. OK, les maths, est-ce que c'est vraiment un truc de fille ? Moi, je dirais que oui, puisque de toute façon, les femmes ne sont pas compétentes en science, puisque réfléchir nécessite d'avoir un pénis, c'est sûr. Donc, voilà, j'ai bien planté le décor. J'en ai en avant la main. Alors, de mon point de vue, il n'y a pas de différence dans l'aptitude à faire des mathématiques. Maintenant, socialement, c'est sûr que pendant longtemps, on a, je pense, la société de manière indirecte, ou directe, à décourager les femmes pour qu'elles fassent des maths. Mais aujourd'hui, on voit où cette action négative sur les filles vis-à-vis des maths n'existe plus, ou presque plus, on voit qu'il n'y a pas de différence dans l'aptitude à faire des matchs entre les femmes et les hommes. On avance. On avance là-dessus, mais c'est vrai que c'est long. Alors moi, pour illustrer ça, j'ai un truc que j'adore, les figures de Ray. Vous avez déjà entendu parler des figures de Ray ? C'est une expérience qui a été faite dans les années 2000. Si je ne dis pas les bonnes années, n'hésite pas à me corriger. L'expérience consistait à demander à des écoliers de reproduire un dessin. Alors le dessin, ça serait cool si on avait bossé, que je vous le montre, mais en gros, c'est des carrés, des cercles. Des figures géométriques. Des figures géométriques un peu abstraites, un peu comme un tableau abstrait, vous voyez ? Et donc, deux groupes de... Comment ? Un Picasso. Un Picasso, voilà. Fermez les yeux, imaginez un Picasso, ça fait une figure de Ray. Et donc, deux groupes d'hôteliers. Deux groupes d'écoliers. À un groupe... Alors l'expérience consiste à reproduire la figure de Ray. Il faut reproduire le plus fidèlement possible. Et à un groupe d'écoliers, on présente ça sous la forme d'un exercice de géométrie. Et l'autre groupe, on présente ça sous la forme d'un exercice artistique. Tiens, il faut que tu fasses un dessin. Et on voit clairement, en faisant les résultats et les statistiques, voilà, que clairement, les femmes, les filles, sous-performent systématiquement dès qu'on leur présente l'exercice sous forme de géométrie. C'est-à-dire la simple évocation des mathématiques fait sous-performer les filles. Bon, c'est quelque chose qui a tendance à s'effacer un peu. On avance. Mais c'est une expérience qui a permis de montrer qu'il y avait du chemin, quoi. Mais c'est vrai qu'on est aussi dans cette perspective. Enfin, il y a eu cette dimension historique où on considérait que les hommes étaient plutôt rationnels et les femmes plutôt émotionnelles, ce qui est complètement absurde. Enfin, en tout cas, pour les maths, c'est complètement non pertinent. Et on voit que c'est un problème de relation à la discipline et pas un problème de capacité dans la discipline. Maintenant, on peut quand même préciser que dans les amphi de maths, il y a en général plus de garçons que de filles. Et en informatique, c'est encore pire. Donc, il y a clairement encore aujourd'hui quelque chose qui agit au niveau des choix individuels qui font que les garçons vont plus facilement faire des maths ou de l'informatique que les filles. Ça évolue, mais c'est quelque chose qui est toujours réel aujourd'hui. Donc, c'est une semi-idée reçue. Ah ouais, je la connais. Je lui disais à l'instant, c'est une grande curieuse, celle-là, quand même. C'est quoi ton prénom ? Elicia. Et donc, Elicia, tu as une question ? Pourquoi on utilise toujours des maths ? Et en plus, elle a des questions géniales, Elicia. C'est pas Yann de Douce Parsec qui aura des questions comme ça ? Ça tira à balles réelles. Tu sais, c'est vraiment ce que tu viens de poser comme question, Elicia. C'est une de mes questions préférées de la Terre. Quand tu dis pourquoi... C'est quoi exactement ? Pourquoi on fait des maths ? Non, c'est ça que tu... Pourquoi on utilise tout le temps des maths ? C'est-à-dire, en fait, si je me permets de reformuler, la question que tu poses, c'est pourquoi, pour expliquer tout ce qu'on veut expliquer dans la vie quand on se pose des questions, en fait, c'est ça la science, en fait. On se pose des questions, on essaye d'y répondre. Pourquoi les maths, elles sont, à ce point-là, efficaces pour expliquer la chose qu'on veut expliquer ? Pourquoi ? Ça, c'est vraiment un truc qui me... Je peux réfléchir des nuits entières à ça. Et du coup, j'ai la réponse, c'est que je ne sais pas. Mais peut-être que mes collègues, ils savent. Tu veux une approche naturaliste ou une approche utilitariste ? Non, il se trouve que les maths marchent bien pour traiter des tas de problèmes et qu'on en tire des tas davantage. Mais effectivement, pourquoi est-ce que la nature, le monde réel, est susceptible d'être compris par les maths ? Ça, c'est quelque chose qui reste mystérieux. C'est vraiment une grande question de philosophie, pour le coup. C'est Kant qui disait que... Il posait deux hypothèses. Donc, Kant, c'est un grand philosophe du passé, et il disait, quand on fait une expérience, je ne sais pas, par exemple, si tu veux comparer combien de pommes de pin poussent sur différents arbres, tu fais une expérience, tu compares, tu comptes, on force la nature à nous parler dans le langage des mathématiques, donc à nous donner des nombres. Sur cet arbre-là, il y en a 10, sur cet arbre-là, il y en a 15. Et il dit, peut-être que soit, en fait, quand on fait une expérience, on oblige la nature à nous parler en langage mathématique, et donc, on peut comprendre la nature par ce langage, ou alors, peut-être que les mathématiques, c'est le langage intrinsèque de la nature, et que nous, quand on fait des mathématiques, on apprend seulement à parler à la nature. Tu sais ce que ça veut dire, intrinsèque ? Non. Ça veut dire bleu. Intrinsèque, ça veut dire que la nature, toute seule, toute seule, elle parle les maths. C'est son langage à elle. J'ai une autre façon, moi, de résumer ça avec une question, c'est est-ce que les maths, c'est une invention de l'homme, ou est-ce que c'est une découverte de l'homme ? Il y a un physicien qui s'appelle Max Tegmar qui a développé toute une idée qui pourrait constituer une explication. C'est, en fait, voilà, le monde est un objet mathématique. Et alors, c'est un objet mathématique extrêmement complexe, dont on n'arrive qu'à avoir des approximations, mais finalement, en développement des maths, on arrive à penser à des objets mathématiques de plus en plus riches, de plus en plus complexes, et finalement, on est efficace en faisant des maths pour comprendre la nature parce qu'au bout du compte, au fond, la dernière limite de ce qu'on peut comprendre de la nature, c'est un certain objet mathématique. Oui, et d'un point de vue utilitariste, enfin, d'un point de vue très concret, en fait, on utilise les maths tout le temps. Un exemple très bête, il y a de l'électricité partout dans toutes les maisons. En fait, pour distribuer, pour que l'électricité, elle arrive partout, tu as plein de fils électriques qui sont tendus. et ça fait une espèce de grosse toile. Eh bien, ça, cette toile-là, en mathématiques, c'est un objet qu'on appelle un graphe. Voilà, ils appellent ça un graphe, les mathématiciens, et il y a tout un champ de la recherche qui sert à étudier ces objets mathématiques. C'est très compliqué, mais par exemple, ça sert à faire en sorte, quand on définit où est-ce qu'on va mettre les fils, de faire en sorte qu'il n'y ait pas un endroit où s'il y a un générateur ou un transformateur qui tombe en panne, qu'il n'y ait plus d'électricité dans toute la France. Donc, on va étudier des propriétés, ce qu'on appelle des propriétés. Donc, on va essayer de comprendre comment fonctionnent les connexions entre ces fils électriques pour essayer de maintenir ce que les mathématiciens appellent un flux dans le graphe. Mais on voit, en fait, que les mathématiques, dans ce cas-là, nous servent dans la vie de tous les jours à ce que, juste, quand il y a des problèmes, des tempêtes, il n'y ait pas toute la France qui perde son électricité, par exemple. Et en fait, partout, on va utiliser ça. Pour fabriquer des voitures, on utilise des maths. Pour faire voler des avions, on utilise des maths. Pour fabriquer ces micros, c'est quasiment que des maths de la physique. Donc, c'est pour ça qu'on l'utilise tout le temps. On a une question ici. Comment tu t'appelles ? Valentin. Tu es venu avec tes parents, Valentin ? Alors, du coup, je voulais te demander, par rapport à exactement ce que tu viens de dire, alors que les maths sont partout dans nos vies et quasiment tout ce qu'on a autour de nous fonctionne avec ça, pourquoi est-ce que, dans l'éducation, on a autant de mal à rendre ça intéressant et accessible ? Alors, ça, ça reformule une de nos idées reçues qu'on avait listées hier, qui sont les maths, c'est ennuyeux. Oui, alors ça, c'est un cliché sur les maths. Les maths sont ennuyeuses. Alors, moi, je n'ai jamais pensé ça. Le problème, c'est que beaucoup à l'école, les gens qui nous enseignent les maths, c'est des gens qui aiment les maths de base et qui ont fait des études de maths. Donc, ils ont déjà plus ou moins le cerveau câblé pour, c'est-à-dire que c'est des mathématiciens. Mais nous, quand on arrive à l'école, les maths, on piche que dalle, quoi. Et nous, c'est le problème qu'on a en biologie, donc au niveau plutôt licence, master, etc. Les biologistes arrivent, c'est des quiches en maths et en stats. Et ceux qui leur apprennent les maths et les stats, c'est des statisticiens qui ne comprennent rien aux attentes des biologistes et les biologistes ne pige rien à la façon de penser pure des statistiques. Et en fait, le mode de communication n'est pas le bon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'adresser à des enfants comme s'ils étaient déjà mathématiciens alors qu'ils ne le sont pas encore. Et c'est vrai que c'est difficile. À titre personnel, je pense qu'on... Je ne fais pas partie de ces gens qui disent « Oh, c'est archi mal enseigné les maths, il faut tout mettre à la poubelle. » Mais je pense qu'il faut compléter, il faudrait compléter notre enseignement. Par exemple, je pense que... Et du coup, c'est ce que je fais sur ma chaîne, abonnez-vous. C'est expliquer... Mathador, ce forceur... Oui. Expliquer... En fait, faire plus d'histoire des sciences et donc d'histoire des maths. Expliquer qu'il y a plein de choses incroyables qui se sont passées dans l'histoire des sciences. Par exemple, je pense à Leibniz et Newton qui se sont frités tous les deux pour une histoire de droit d'auteur. En fait, on pourrait dire que c'est hyper actuel ce qui leur est arrivé. Bon, après, aujourd'hui, ça se réglerait sur Twitter, leur truc. À l'époque, bon, il fallait se parler de l'Angleterre à l'Allemagne. Leibniz-Facho. Oui, c'est ça. Oui, Newton, très, très... Enfin, bref. Et, oui, des histoires de paternité, de théorie, des trucs qui sont vraiment très passionnants à raconter. Et je pense que ça serait une porte d'entrée pour des gens. Et ces portes d'entrée, on s'en passe et on a tort, à mon avis. Oui. On a une question ici. Alors, comment tu t'appelles ? Luc, tu as une barbe absolument magistrale. Je t'envis. Bonjour. Moi, je voulais revenir sur la question de tout à l'heure. à propos des maths, est-ce qu'il y en a eu dans toutes les civilisations, on a eu des bases communes ? Alors, toutes les civilisations avancées ont fait un petit peu de maths. Alors, ce qu'on trouve en commun, c'est le traitement des entiers, des nombres entiers. Alors, après, la géométrie. Et puis après, non, ça peut diverger. et par exemple, c'est bizarrement, les Égyptiens se sont intéressés à des décompositions des fractions rationnelles sous une certaine forme qui n'a finalement intéressé pas grand monde depuis. Sauf qu'on connaît quand même bien les problèmes que se posaient les Égyptiens. Donc après, chaque civilisation s'est plutôt intéressée à un aspect. mais globalement, quand même, si on prend en tous les cas les 20 ou 25 derniers siècles, il y a quand même une sorte de convergence sur la géométrie, sur l'arithmétique et sur les développements de l'analyse qui se sont faits non pas simultanément partout de la même façon, mais avec beaucoup quand même d'échanges et donc d'une certaine unité. Parce qu'il faut se rendre compte qu'au départ, les maths ont été développées pour résoudre des problèmes, compter son bétail, gérer les transactions de vente et c'est des problèmes qui sont communs à toutes les civilisations. Il y a des problèmes de géométrie aussi. Il y a des problèmes de géométrie également. Par exemple, on sait que les Babyloniens, ils comptaient aussi, mais ils ne comptaient pas en système décimal, donc ils ne comptaient pas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 comme nous maintenant, mais ils comptaient en basse 6. Donc ils comptaient 0, 1, 2, 3, 4, 5 parce que c'était en gros les doigts d'une main et puis quand il n'y avait plus de 5, c'était beaucoup et on passait, on changeait. Mais comme c'est des outils, ils ont des problèmes communs, ils développent des outils de pensée pour résoudre les mêmes problèmes, donc ils arrivent plus ou moins aux mêmes solutions. Tu me dis si je dis une bêtise. Il y a une grande question qui est liée à ce problème-là. C'est est-ce que si un jour on rencontre des Martiens ou autre chose plus loin, est-ce qu'ils auront développé les mêmes maths que nous ? Est-ce qu'ils auront ce que nous on appelle le corps des nombres réels, les fonctions continues, etc. Et alors, selon la sensibilité des mathématiciens, il y en a qui pensent que oui. Moi, je suis sûr que oui. Vous aussi ? Mais j'ai des copains qui pensent que non. Ils pensent qu'ils auront développé une autre sorte de mathématiques. Est-ce que vous avez une idée là-dessus ? Vous avez un avis ? Levez la main ceux qui pensent que si on découvre une autre civilisation et qu'ils ont avancé et qu'ils ont leur mathématique, les mathématiques qu'ils auront développé ressembleront fortement aux nôtres. Vous avez tort. Tu ne penses pas ça, toi ? Non, je n'ai aucune opinion. Je suspends mon jugement. Alors, j'irai même au-delà parce qu'il y a des gens qui considèrent que le meilleur moyen de discuter avec une civilisation avec laquelle on n'a rien en commun, ce sera peut-être justement de passer par les maths. Là, il y a tous les cryptos qui sont un coup... Oui, il y a des messages qui ont été élaborés et qu'on envoie vers les étoiles. Certains ont été envoyés et qui, effectivement, commencent par apprendre à compter. Ce qu'il faut, c'est créer une sorte de langage commun. Et ce langage commun, on le crée en parlant du 1, du 2, du 3 et puis en les écrivant en écriture binaire, etc. Il y a un exemple, c'est le message d'Arecibo qui est constitué d'un nombre premier de digits. Donc, ça veut dire que comme c'est un dessin qui s'assemble sur une grille... Un produit de deux nombres premiers. Oui, pardon, un produit de deux nombres premiers. On ne peut l'assembler que d'une seule manière pour ne pas se gourer. Voilà, ce genre de choses. Et donc, ça fait un rectangle et une fois que le rectangle avec des points blancs et des points noirs est constitué, on voit apparaître une image où il y a... Je crois qu'il y a un homme et une femme dessinés ou des choses comme ça. Du coup, on a une question du petit Gontran. Bonjour, Gontran. Bonjour, Gontran. À une époque pas si lointaine car je suis jeune, je m'étais intéressé à Thalès de Millet pour écrire un article sur lui et je me souviens avoir écrit parce que je l'avais lu qu'au départ, les mathématiques... Enfin, au départ, je ne sais pas quand, à vous de me dire, mais les mathématiques et la philosophie étaient une seule et même matière et qu'après, ça s'est séparé. Alors, première idée reçue, c'est celle-là. Est-ce que c'est vrai, cette idée ? Et ensuite, est-ce que ce n'est pas ça qui fait que, quelque part... Enfin, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en Belgique, on est soit dans une filière scientifique-mathématique à l'école, soit dans une filière plutôt science humaine, littéraire de l'autre et il y a une espèce de ligne de démarcation entre les deux, alors qu'avant, ça se chevauchait peut-être un peu. Je ne sais pas où est la question dans ce que je viens de dire, mais... Si la question, c'est est-ce qu'il y a vingt siècles, chez les Grecs, par exemple, au moment de ce qu'on considère comme la naissance des mathématiques, les mathématiques et la philosophie étaient en gros unifiées, la réponse, c'est plutôt oui, puisque c'est... Chez Pythagore, finalement, il fait à la fois de l'arithmétique et puis des considérations philosophiques sur la nature et de la physique aussi, aussi bien. Donc, c'est plutôt oui. Maintenant, le fait que la philosophie et les mathématiques soient séparés, moi, je suis plutôt pour, dans le sens où les mathématiques sont des choses qui sont, je dirais, bien précises, bien nettes, avec un certain formalisme et si on commence à discuter de tout et de... Je pense que ça fonctionnerait moins bien. Maintenant, qu'il y ait toujours des problèmes philosophiques liés aux mathématiques, ça, il n'y a aucun doute. C'est sûr, oui, oui. C'était tout le courant des logiciens, notamment, où on utilise des modes de pensée mathématiques pour répondre à des problèmes logiques, typiquement, c'est ça, quoi. Et même tout ce qui a découlé, l'algebra de boule, typiquement, c'est aussi... Ça répond aussi un peu de ça, quoi. T'as rien à dire, Yann, sur l'algebra de boule, non ? Le titre du livre de boule, c'est... La science de la pensée ou quelque chose comme ça. La science de la pensée. OK. Pardon. On a une question ici du petit... Lancelot. Lancelot. Alors, Lancelot, tu es aussi venu avec ton papa et ton maman ? Non ? Avec ma chérie. En fait, c'était une corollaire d'une question abordée tout à l'heure, notamment par rapport à l'enseignement des mathématiques. C'était finalement une idée reçue. Pourquoi je m'embêterais à apprendre les mathématiques qui, effectivement, ont l'air très ennuyeuses, puisque ça ne sert pas dans la vie de tous les jours ? Ça ne va pas me servir, moi, en tant que personne lambda, dans la vie de tous les jours ? Alors, moi, j'ai déjà des réponses, mais allez-y. Je suis outré. Je suis scandalisé. Moi, je veux juste dire merci au moment d'avoir dit que les mathématiques étaient ennuyeuses, d'avoir pointé du doigt Mathieu. Ça, c'est... Merci. Tu es vraiment un enfoiré. Pardon, pardon les enfants. Non, je ne sais pas pour... Moi, je peux, si tu veux. Oui, vas-y, s'il te plaît. Il y a eu une époque où je donnais pas mal de cours de maths particuliers et j'avais tout le temps le droit à... Pourquoi tu es là ? Parce que je n'aime pas les maths. Et pourquoi tu n'aimes pas les maths ? Parce que ça ne sert à rien. Voilà, ça, c'est vraiment un truc. Tu vois, ça répond à ta question. Parce que c'est souvent un truc qui revenait aussi. Ça ne va pas m'aider à aller chercher des croissants le dimanche matin à la boulangerie. Et je reprends toujours l'exemple d'une petite qui s'appelle Héloïse. Je dis petite, mais aujourd'hui, je pense qu'elle a 25 ans. Et en fait, son truc à Héloïse, c'était l'équitation. Alors, elle adorait ça, l'équitation. Elle allait tous les dimanches dans des clubs hippiques et tout ça. Et je lui ai répondu Héloïse, pardon, mais se mettre sur le dos d'un animal pour sauter sur des haies, ça ne sert à rien du tout. C'est nul. Ça ne va pas m'aider, moi, d'aller sur un cheval et sauter au-dessus d'une haie pour aller chercher mes croissants à la boulangerie. Et donc, ce que je lui disais, c'est, moi, je peux tout entendre sur les maths. Tu peux même me dire que tu n'aimes pas ça. Mais ne me dis pas que tu n'en fais pas parce que ça ne sert à rien. Sinon, je vais te dire d'arrêter l'équitation. Et ce qui est marrant, c'est que c'est avec la logique et cette espèce de rationalité que je lui faisais comprendre. Déjà, on faisait des maths, quelque part, en discutant de ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée que les maths, ça ne sert à rien dans la vie de tous les jours. Oui, c'est une idée reçue. Alors, il y a une chose qu'il faut préciser à propos des idées reçues. Il y a des idées reçues qui sont justes et des idées reçues qui sont fausses, voire certaines entre les deux. Par exemple, pour bien maîtriser son smartphone, je pense que, sans arrêt, on fait des raisonnements logiques sur la façon dont fonctionnent les fonctions, ce qu'elles font, etc. C'est un exercice mathématique quand on apprend à maîtriser un logiciel de manière générale, mais même simplement son smartphone. On fait des raisonnements logiques sur les algorithmes qui sont dedans et dont il faut avoir une certaine compréhension, dont il faut avoir une certaine image pour savoir ce qu'ils vont faire quand on fait telle chose. Et ça, c'est un exercice tout à fait mathématique. Par exemple, mais on pourrait en trouver d'autres. Pardon, je t'ai coupé, non ? Non, non, non. Sur le fait que, pourquoi en faire parce que ce n'est pas utile ? Enfin, on peut juste faire des maths parce que c'est beau. Et un truc que j'ai découvert en regardant la chaîne de Franck et en écoutant sa conférence l'an dernier, c'est que j'ai pris conscience qu'il y avait une certaine poésie en fait dans les mathématiques et dans la façon dont les mathématiques nous permettent de regarder le monde. Et moi, pourquoi je me suis intéressé aux mathématiques et aux statistiques dans mon cursus ? Il faut savoir que je m'y suis mis très tard, je m'y suis mis à 25 ans quand j'ai commencé mon doctorat parce que je générais beaucoup de données dans mes expériences et que mes données, tant que je ne les avais pas analysées, elles ne voulaient rien dire. Elles ne servaient à rien. Et c'est d'un coup, en utilisant des mathématiques, je me suis rendu compte que ça permettait de raconter l'histoire derrière les données. En fait, les mathématiques, c'était juste un outil qui permettait de raconter quelque chose et ce n'est pas une contrainte, une discipline qu'on doit s'imposer et qui est très pénible. C'est quelque chose qu'on utilise pour raconter des trucs des fois jolis. Oui, ça change du pénis de tout à l'heure, mais OK. Comme disait Jean-Paul, il y a des idées reçues qui sont vraies et d'autres qui sont fausses. Là, je pense qu'on peut tous les trois être d'accord, mais de façon unanime que celles-là, les mathématiques, elles sont partout autour de nous. Elles sont méga utiles dans tous les sens. Enfin là, on est vraiment dans l'idée reçue très très fausse. Alors, il y a un domaine où les mathématiques sont utiles, c'est quand on joue. Oui. Je vais citer une expérience personnelle. Quand j'avais, je ne sais pas, 12 ans peut-être, je faisais des statistiques sur les lancers de dés. Et alors, quand on lance de dés, en général, on s'intéresse à la somme. 7, 8, 12 au maximum, 2 au minimum. Et puis, je ne comprenais pas quand même pourquoi il y avait quand même des sorties qui étaient plus fréquentes que d'autres. 12, c'est beaucoup moins fréquent comme résultat que 7 ou 8. et j'ai fini par comprendre, enfin, il me semble, j'ai fini par se comprendre, en réfléchissant bien. Et typiquement, c'est vraiment un exercice de mathématiques lié aux probabilités. Et justement, dans l'histoire des mathématiques, cette histoire des 2D, ce n'est pas négligeable. Ça a été important dans la naissance de la théorie des probabilités. Et c'est à propos d'un problème de jeu. Et comprendre ces histoires de 2D qui ont fait la somme des 2D, finalement, c'est faire des mathématiques, c'est faire des mathématiques utiles puisque ça a permis de développer la théorie des probabilités. Théorie des probabilités, d'ailleurs, qui est utile dans beaucoup de choses pour les assurances mais aussi pour le lancement des fusées, etc. Donc, les jeux sont utiles et les mathématiques qu'il y a derrière sont utiles et donc, dans la vie de tous les jours aussi puisque les jeux, on les pratique dans la vie de tous les jours. Vous avez la réponse. Pourquoi il y a plus fréquemment un 7 ou un 8 qu'un 2 ou un 12 quand on lance 2D ? Ouais ? Faites des expériences chez vous ce soir. Ouais. Non, c'est parce que, tout simplement, il n'y a qu'une seule façon d'obtenir 12, c'est de faire 6 et 6 alors que pour faire 7, on peut faire 4, 3, 3, 4, 5, 2, il n'y a plus. Ce qui est équiprobable quand on lance 2D, alors admettons qu'il y en ait un rouge et un bleu, ce qui est équiprobable, c'est les 36 façons d'obtenir un certain numéro par le premier D et un autre par le second. Et quand on regarde les 36 façons, on s'aperçoit que le 2, on ne l'obtient que d'une fois sur 36. Donc, du coup, la probabilité d'avoir un 2 quand on jette 2D, ça va être une fois 1 sur 36. Par contre, le 3, on peut l'obtenir en faisant 1 et 2 ou 2 et 1. Donc, il y a déjà 2 fois plus de chances d'obtenir le 3 que le 2, etc. On a encore une question ici. Alors, en fait, il y a plusieurs questions et on est sur du jeune public. Donc, la première des 3. Comment on a découvert Pi ? Là, c'est Jean-Paul. Elle est chiante, hein ? Elle est chiante. Jean-Paul, il a écrit un livre entier sur Pi qui s'appelle le merveilleux nombre Pi ? Le fascinant nombre Pi. Le fascinant nombre Pi. Et on peut l'avoir en vente là-bas et je vais l'acheter, moi, je crois. Alors, comment on a découvert Pi ? Je pense qu'on a découvert Pi parce qu'on s'intéressait aux surfaces. Aux surfaces ou au périmètre des cercles. Tout simplement, si on veut construire un tonneau qui va être rond, combien il faut de barres verticales autour du tonneau pour obtenir le tonneau. Ça, ça revient à... C'est un problème de périmètre, finalement. Il faut calculer le périmètre connaissant. Ce qu'on veut, c'est fixer, c'est construire un tonneau qui a un certain diamètre donné et donc, on rencontre le nombre Pi à ce moment-là. Alors, les plus anciennes connaissances sur Pi remontent aux babyloniens qui pensaient que Pi, alors c'était 3 plus 1 huitième et puis finalement, au cours de l'histoire des mathématiques, on a compris que Pi, finalement, était beaucoup plus compliqué que tout ce qu'on pouvait imaginer au départ et que justement, ce n'est pas 3,2 ou 3,14, non, ce n'est pas non plus 3,14 en 59. Les décimales, elles continuent toujours, etc. Et alors, à ce propos-là, je ne vais pas parler tout le temps, il y a... Là, c'est souvent... Non, mais nous, on en mette ce qui a qui a... Il y a une idée reçue sur Pi qui est fausse, c'est qu'en fait, les décimales de Pi sont aléatoires. C'est-à-dire qu'il y a, quand on regarde les chiffres de Pi, effectivement, on a l'impression qu'il y a un chiffre sur 10 qui est un 1, un chiffre sur 10 qui est un 7, etc. Alors, concernant ce problème-là, et ça, ça va répondre à une autre question qu'on aurait pu avoir dès plus tard, c'est, effectivement, quand on calcule beaucoup de décimales de Pi, on en connaît plusieurs centaines de milliards maintenant, on s'aperçoit que c'est vrai qu'il y a, effectivement, une fois sur 10 un 0, une fois sur 10 un 1, en moyenne, pas de manière régulière, mais aujourd'hui, il n'y a aucun mathématicien qui sait le démontrer. Donc, on ne peut pas dire dans ce sens-là que les décimales de Pi viennent au hasard puisqu'on ne sait pas le démontrer. On le constate sur le début, on ne connaît que le début des décimales de Pi, mais on ne sait pas le démontrer. Le début de l'infini, enfin, plusieurs milliards, c'est bien, mais comme c'est infini, le début, c'est toujours rien à côté de ce qu'on ne connaît pas. Je vous laisse méditer sur la dernière phrase. Tu veux qu'on parle des différentes tailles d'infini après ? On a une autre question ici. Alors, comment tu t'appelles ? Marjolaine a une question pour vous, les mecs. Pour vous, c'est quoi, les mathématiques ? Vous avez vraiment des questions chiantes aujourd'hui. On parle de maths, pas de philosophie, les gens. C'est une excellente question, mais démerdez-vous, démerdez-vous. Pour moi, les mathématiques, c'est le meilleur outil qu'on ait trouvé jusqu'à présent qui répondent à la question à la question comment ? Comment je peux expliquer que ce truc-là, il tombe à cette vitesse-là ? Ou comment je peux expliquer que ce truc dans l'univers, il tourne comme ça, il fait un cercle ? Ou alors, on parlait de pi, c'est dingue. Quand on y pense vraiment, en fait, c'est dingue de se dire, regarde, je trace un cercle, je mesure le bord du cercle, on appelle ça le périmètre. Et si je divise le périmètre par un diamètre, ça me fait un nombre. Et si je fais la même chose avec Saturne, qui est un cercle, on va arrondir, ça fait le même nombre. C'est ça qu'on appelle pi. Et si je fais la roue d'une voiture, ça fait le même nombre. Quand on y pense, c'est pas normal que ça fasse le même nombre. Ça me fascine. Un truc dont on discutait hier, c'est qu'en fait, les maths, c'est des outils qui nous permettent de faire des opérations pour comprendre les choses. Et on se disait, par exemple, si on veut comparer, savoir si dans une salle, il y a plus de gens que dans l'autre. Bon, c'est facile, on compte les gens dans une salle, on compte les gens dans l'autre salle, puis on dit, bon, là, c'est plus grand, là, c'est plus petit. C'est un problème facile. On a fait des maths faciles, on a juste compté. Après, on se dit, si on veut savoir s'il y a une salle qui se remplit plus vite qu'une autre, par exemple. Comment on fait ? On se dit, on va regarder dans 10 minutes combien il y a de personnes qui rentrent dans une salle. Puis on va dire, bon, dans 10 minutes, il y a 7 personnes qui rentrent dans cette salle-là, et puis il y a 10 personnes qui rentrent dans cette salle-là. Et donc, on peut dire qu'en moyenne, par minute, il y a tant de personnes qui rentrent. Et là, d'un coup, on commence déjà à faire des maths, on commence à calculer ce qu'on appelle des flux, à faire des outils mathématiques qu'on apprend un peu plus tard au collège ou peut-être même au lycée, je ne sais plus. Et en fait, cet outil mathématique de calculer des flux, on va utiliser exactement les mêmes formules pour calculer des gens qui rentrent dans une salle ou pour calculer la consommation d'essence d'une voiture ou pour calculer l'écoulement de l'air sur un avion. Donc, on utilise vraiment les mêmes mathématiques pour décrire des processus qui sont similaires mais qui sont très différents de nature. Donc, ça sert à décrire le monde. On a encore une question ici de Léon. Bonjour. Sur ma calculette scientifique du lycée, il y a une touche qui me fait poser pas mal de questions. La touche I, où quand je fais le carré de ce nombre, ça me donne moins 1. Et si vous pourriez m'éclaircir sur c'est quoi I et tout ça, parce que à chaque fois, j'essaye de chercher quand je m'ennuie en cours mais je n'arrive pas à trouver. C'est vraiment des questions faciles aujourd'hui. C'est bien. T'es en quelle classe là ? T'es en seconde. On n'a pas encore vu les irréels en seconde. Les nombres complexes ? Non, pas en seconde. Si. Ah bon ? C'est plutôt première S ou terminale ? Je sais, première S, terminale, ça ne veut plus rien dire. Jean-Paul, t'as peut-être plus de... T'as mis le doigt dans un truc. Moi, je pense que je l'ai appris en terminale, oui. Moi aussi, j'ai appris ça en terminale. Pour dire les choses très simplement, ce I, c'est le I des nombres complexes. Donc, le I, c'est pour imaginaire, d'ailleurs, c'est un nombre imaginaire. Parce que si vous faites le carré des nombres que vous avez l'habitude d'utiliser, je ne sais pas, 3, 3,2, 4, vous n'obtenez jamais que le carré d'un nombre est négatif. Donc, il n'y a pas de nombre dont le carré peut faire moins 1. Les mathématiciens ont trouvé utile d'introduire un nombre qu'on appelle I, parce que justement, ce n'est pas 3, ce n'est pas 2, ni rien, et dont on va admettre que le carré est moins 1. Et à partir de... l'introduction de ce I dont le carré est moins 1, on a toute une famille de nombres, ce qu'on appelle les nombres complexes, et qui sont utiles. Et c'est ça qui est le plus étonnant, c'est que ces nombres, donc on les a appelés imaginaires au départ, parce qu'à priori, ils ne servaient à rien. La première utilité qu'on leur a trouvée, c'est de mieux comprendre la solution des équations. Alors, tout le monde connaît les équations du second degré, mais il y a aussi les équations du troisième degré, etc. Et pour bien comprendre les équations de degré n, les nombres complexes sont très utiles. Mais ce qui est plus étonnant encore, c'est que les électriciens, ils adorent utiliser les nombres complexes pour parler des changements de phase ou des... Il y a très longtemps que j'ai fait de l'électricité avec des nombres complexes, je me souviens plus très bien, mais je sais qu'ils adorent ça et donc les nombres complexes, c'est utile, bien que ce soit imaginaire, c'est parfaitement utile, y compris dans les choses les plus concrètes pour parler des courants électriques triphasés et ces choses-là. En fait, il n'y a pas forcément de raison. On dit, bon, on n'a qu'à dire que l'i², ça fait moins 1 et puis après, on regarde ce que ça donne. Il n'y a pas forcément de raison. Sauf que c'est là où moi, ça me fait tourner la tête. Comprenez bien, on se dit clairement, on est face à un problème d'équation de degré 3, je crois, à l'époque, et on se dit, ah, ça serait cool qu'on invente un nombre parce que ça va nous aider à faciliter la résolution des équations. Historiquement, c'est à peu près ça. Je vais vite, mais c'est un peu ça. Donc, c'est vraiment un truc, on invente un truc, on sait que c'est juste une invention de notre part. Et puis après, comme le dit Jean-Paul, effectivement, on se dit, bon, si ce truc-là, on l'a inventé et que i², ça fait moins 1, ça veut dire que dans ce... Un peu comme sur une rive, moi, je vois ça comme ça, il y a les nombres un peu qu'on connaît et puis sur la rive d'en face, il y a les nombres complexes. On sait que ce qu'on a fait là, c'est juste pour résoudre des équations, c'est tout. Et un jour, on se dit, mais en fait, tout ce qu'il y a sur cette rive, ça peut nous servir dans la vraie vie, en électricité, je crois en géométrie, mais en physique quantique, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de ça. C'est-à-dire qu'à un moment, ça répond un peu à ce qu'on disait, est-ce que la nature, c'est une découverte ou une invention ? On se dit, mince, ce qu'on a inventé, en fait, c'était là. Et ça illustre aussi une autre idée, c'est que les mathématiciens introduisent des concepts, des idées mathématiques qui, a priori, ne vont servir à rien et puis, plus tard, on s'aperçoit que ça sert à quelque chose. Et ça, ça s'est produit extraordinairement fréquemment. Et dans l'histoire des nombres, d'une certaine façon, c'est que ça. Pythagore, il aurait bien aimé qu'il n'y ait que les nombres entiers, voire les rapports entre deux nombres entiers, ce qu'on appelle des nombres rationnels comme deux tiers, etc. Et puis, on s'est aperçu, enfin, les Grecs se sont aperçus que racine de deux, c'est-à-dire le nombre dont le carré fait deux, 1,4, après, je ne sais plus trop, eh bien, ce nombre-là ne pouvait pas s'écrire comme un quotient de deux entiers. Donc, l'idée de dire les nombres, c'est intéressant, c'est les nombres quotients de deux entiers, c'est une idée qui ne marche pas. Il faut en rajouter quelque chose. Et puis, après, on a rajouté d'autres choses, en particulier les nombres complexes et puis bien d'autres choses encore. Tiens, j'ai une idée de, ce n'est pas sur les nombres entiers du tout, les nombres complexes du tout, mais vous utilisez tous Google ici, sur votre téléphone, quand vous faites des recherches, etc. Vous savez que, ou un moteur de recherche, mais historiquement, le moteur de recherche le plus performant était Google, toujours maintenant. mais vous savez pourquoi Google était si performant à l'époque par rapport aux autres ? C'est parce que ses ingénieurs, ils ont développé, ils utilisaient un algorithme purement mathématique qui s'appelle le Page Rank et qui permet de faire en sorte que la page, que quand vous faites une recherche sur Internet, sur Google, eh bien, ils vous classent les résultats selon l'ordre d'importance des pages. Et c'est pour ça que souvent, vous trouvez le résultat que vous voulez sur les premières pages. C'est pour ça que Google est monté en force, parce que les résultats qu'ils proposaient étaient beaucoup plus pertinents. En fait, ce qu'il a fait, je vous ai parlé tout à l'heure des fils électriques avec ces toiles qui faisaient des graphes. Sur Internet, les pages, elles sont connectées entre elles par des liens. Vous savez, quand vous cliquez sur un lien sur une page, ça vous renvoie vers une autre page. Ça, on peut le dessiner comme si chaque page c'est un point et puis on tire un trait. Voilà. Et on peut représenter comme ça une toile des pages. Et ça, c'est aussi un graphe qui a des propriétés. Et en gros, plus une page, elle est référencée par d'autres pages, plus elle a une grande connectivité, plus elle a de liens qui arrivent. Et ça, ce que Google a fait, c'est qu'ils ont développé, donc c'est Larry Page qui a fait ça dans un papier, qui a développé, pas tout seul, mais qui a développé un algorithme qui s'appelle PageRank et qui permet, en effectuant une recherche, d'effectuer un calcul sur l'ensemble du graphe pour classer les pages web en fonction des liens qui arrivent dessus, en fonction de la requête donnée. Et donc, le fait que Google fonctionne aussi bien aujourd'hui, c'est purement une application mathématique. Donc, le fait que vous ayez réponse à toutes vos questions quand vous le tapez sur votre smartphone, c'est un algorithme d'analyse de graphe, purement. Question suivante de Cédric. Bonjour. Désolé déjà, parce que peut-être ma question sera très... Mes compétences en maths sont vraiment très limitées. Pareil. Les nôtres aussi. Non, je voulais juste savoir si... Est-ce qu'il y a de nouveaux théorèmes qui... Est-ce que des gens cherchent ? Non. Est-ce que de nouveaux théorèmes sont inventés, en fait ? Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'on utilise juste des outils qui sont les mathématiques ou est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent sur des nouveaux théorèmes pour... Est-ce qu'on n'est pas à l'abri par exemple ? Ça fait partie des questions qu'on avait envisagées sur les idées reçues. Alors, c'est une idée reçue que tout le monde n'adopte pas puisqu'il y a des gens qui savent très bien qu'il y a de la recherche en mathématiques. Et la recherche en mathématiques, elle est plus vivante qu'elle n'a jamais été. En fait, le nombre de gens qui sont payés pour faire de la recherche en mathématiques à plein temps est plus élevé aujourd'hui en 2022 qu'il n'a jamais été dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ils produisent des choses intéressantes et en particulier ils produisent des théorèmes et sans arrêt, effectivement, on produit de nouveaux théorèmes qui sont intéressants, de nouveaux concepts, de nouveaux nombres aussi parce que, par exemple, moi, je me suis beaucoup intéressé à un nombre qui s'appelle le nombre oméga. Je ne vais pas trop vous en parler mais, d'une certaine façon, ce nombre est plus compliqué, plus riche que le nombre pi. Donc, voilà. Donc, on découvre des choses sans arrêt. Il y a une vie des mathématiques que certaines personnes n'imaginent pas mais qui est plus vivante aujourd'hui, enfin, plus importante aujourd'hui qu'elle n'a jamais été. C'est ça, c'est la réponse simple. Un exemple, est-ce que vous connaissez le mot deep learning, intelligence artificielle, tout ça ? Le deep learning, ça marche, c'est que des maths, c'est ce qu'on appelle des tenseurs, c'est l'espèce de tableau bizarre en gros. Et le fait que ça soit si performant et qu'on ait poussé la recherche dessus aussi fort, c'est qu'à un moment, il y a eu un théorème, j'ai oublié son nom, mais qui montrait mathématiquement qu'un réseau de neurones artificiels pouvait simuler n'importe quelle fonction mathématique. Et donc, à partir de là, on a vu qu'il y avait un potentiel et c'est parce qu'on a eu ce théorème que la recherche a autant avancé là-dedans, notamment par les travaux de Diane Lequin qui maintenant travaille chez Meta. Mais oui, c'est parce qu'on a eu ce théorème qu'on s'est dit qu'effectivement, il y avait une grosse direction de recherche et on est capable maintenant, avec le deep learning, d'estimer des fonctions que mathématiquement on ne saurait pas définir mais on sait que notre réseau de neurones est capable de les émuler. Il y a des jeunes ici, donc moi, je veux les rassurer, s'ils veulent faire des mathématiques, on en aura toujours besoin et on en aura besoin je pense de plus en plus. Et alors, il y a une idée fausse parfois, c'est que tous les problèmes simples sont résolus. Tous les problèmes simples concernant les objets et les mathématiques sont résolus. Alors ça, c'est une idée qui est totalement fausse. Il y a des tas de problèmes et je vais en citer un ou deux exemples qui sont relativement simples et que tout le monde peut comprendre assez bien. Et par exemple, il y a le problème concernant ce qu'on appelle les nombres premiers jumeaux. j'adore. Alors, je vais rappeler la définition des nombres premiers. Les nombres premiers, ce sont les nombres qui sont divisibles que par un et par eux-mêmes. Par exemple, sept, c'est un nombre premier parce qu'il est divisible que par un et par eux-mêmes. Par contre, huit, ce n'est pas un nombre premier parce que huit, c'est deux fois quatre. On sait qu'il existe une infinité de nombres premiers et les grecs le savaient déjà. Donc, c'est quelque chose qu'on sait depuis 2000 ans. Et puis, il y a des nombres premiers qu'on appelle les nombres premiers jumeaux comme par exemple onze et treize parce qu'ils sont séparés de deux unités. Il ne peut pas y avoir de nombres premiers sauf entre deux et trois qui soient séparés d'une seule unité parce que les nombres premiers sont forcément impairs et entre deux nombres impairs qui se suivent, c'est un nombre pair qui n'est donc pas premier. Donc, le plus petit écart qu'il peut y avoir entre des nombres premiers, c'est deux. Et la question, c'est est-ce qu'il existe une infinité de paires de nombres premiers dont on appelle les nombres premiers jumeaux. Donc, il y a onze et treize, il y a dix-sept et dix-neuf. Puis, si vous cherchez plus loin, vous en trouverez un autre. D'autres, vingt-neuf et trente-et-un, je pense que c'est bon. Et on pense qu'il y en a une infinité. Mais aujourd'hui, personne ne sait démontrer qu'il y a une infinité de nombres premiers jumeaux. Et ça, c'est quand même une question simple qu'on ne sait pas résoudre. Personne sauf Idris. C'est vrai. Sophie Idris. Merci. Une autre question concernant les nombres premiers qu'on ne sait pas résoudre, c'est, voilà, quand vous prenez un nombre pair, par exemple, allez, je vais prendre huit, c'est la somme de deux nombres premiers, cinq plus trois. Tous les nombres pairs, sauf deux, on peut quand même préciser, sont la somme de deux nombres premiers. C'est ce qu'on appelle la conjecture de Golbar. Mais on ne sait pas la démontrer. On le constate, on peut faire des calculs aussi longtemps qu'on veut, on s'aperçoit que tous les nombres pairs sont la somme, au moins une façon de deux nombres premiers, mais aujourd'hui, personne ne l'a démontré. Donc, ceux qui ont eu la vocation de faire des mathématiques, soyez tranquilles, il y aura toujours du travail pour les mathématiciens. Mais je crois que cette fascination pour les nombres premiers, elle est assez, enfin, je pense que toi, Franck aussi. Et moi, par exemple, quand ma fille, elle est née, je lui ai souhaité tous ses jours premiers. Ça a très vite gonflé mon meilleur ami qui m'a demandé d'arrêter. Quand on est arrivé vers le 17e jour, il m'a dit, non mais là, c'est bon, ça fait deux semaines que tu nous fais chier avec ça. Mais oui, je ne sais pas. On a encore une question ici. On en a plusieurs, d'ailleurs. Plus il y a des questions, plus il y a des mains qui se lèvent. Je pense qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors, tu es, comment tu t'appelles ? Guilhem. Et il a une question pour vous. Alors, c'est une question qui remonte à l'époque où j'étais encore à l'école. Dans les idées reçues sur les mathématiques, on en entendait beaucoup, mais à quoi ça sert d'apprendre les maths ? On a les calculettes. Et du coup, je vais proposer aussi une version adulte de la question. C'est cool les maths. On a beaucoup réfléchi là-dessus. Mais moi, dans ma vie, est-ce que ça sert vraiment que je m'y intéresse vu qu'il y a plein de gens qui le font pour moi ? En fait, on fait très peu de calculs quand on fait des maths. Finalement, la calculatrice, c'est vraiment une utilisation particulière des mathématiques. Mais les mathématiques, en général, tu me diras, Jean-Paul, si je me trompe, mais on fait très peu de calculs finalement. Par contre, l'alphabet grec, on le connaît. T'inquiète. Là, on est au micro. C'est arrivé qu'on s'étonne que je ne calcule pas très bien. Je ne calcule pas mieux pour faire une multiplication que quelqu'un d'autre. Et je réponds que les mathématiques, ce n'est pas que le calcul. Je pense réellement qu'avoir un esprit logique et un esprit mathématique, c'est utile dans la vie de tous les jours. Je donnais l'exemple de la maîtrise d'un smartphone, mais des jeux de cartes, de toutes sortes de choses où il y a des raisonnements à faire qui ne sont pas forcément des raisonnements qu'on va apprendre à l'école en prétendant que ce sont des mathématiques ou en les présentant comme des mathématiques, mais qui en fait sont des activités de nature mathématique. En fait, moi, je te répondrai avec une question. C'est est-ce qu'il existe une autre discipline que tu aimes bien, par exemple, dont tu t'es déjà posé la question pourquoi, à quoi ça sert que je fasse ça ? Parce que j'en reviens à mon équitation d'Héloïse. Ah, d'accord. Bon, on n'aime pas les maths. Mais c'est vrai qu'on nous disait aussi... C'est vraiment une question qui est propre aux maths. Il a dit qu'il les aimait. Il les aimait bien, ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est assez dingue. C'était une question pour te faire chier, en fait. Non, mais je comprends que les maths. Je comprends ce que tu dis parce qu'on nous disait quand on était à l'école « Soyez bon en calcul parce que vous n'aurez pas toujours une calculette dans la poche. » Bon, puis bon, maintenant, on a les smartphones, donc c'est un argument qui est complètement cadouillé. On s'est bien foutu de notre gueule, quand même. Oui, oui, il y a eu du gros foutage de tronche. Je ne sais pas quels arguments ils utilisent maintenant. Ben, continuez à faire des maths parce qu'un jour, vous n'aurez plus de batterie, Maintenant, ils disent qu'ils n'ont pas toujours leur téléphone, ce qui est faux, évidemment. On a encore une question ici de Caroline. J'ai une question qui fait lien avec la séance d'avant sur l'espace entre les maths et l'espace. En fait, c'est peut-être plus pour Jean-Paul, est-ce que du coup, vous vous êtes posé la question que l'utilité de développement des maths dans tout ce qui est notion des différentes dimensions pour apprendre à connaître les dimensions de temps et espace. Apparemment, il en existe une dizaine, voire plus à l'heure actuelle, le type de dimension qui ont été découvertes grâce à la maîtrise des maths. Et du coup, c'est un domaine qui est assez impressionnant de comprendre en fait la constitution du milieu dans lequel on vit et qui va jusqu'aux notions d'espace. Oui, alors moi, je répondrais un petit peu plus généralement que les maths permettent d'imaginer de nouveaux objets et y compris de nouveaux espaces différents de ceux dans lesquels on est et que tout ce bestiaire d'objets, de concepts, etc., c'est quelque chose que les maths élargissent sans arrêt, sans cesse en créant de nouveaux objets qui n'ont pas d'utilité ou dont on voit aucun rapport avec la physique dans un premier temps. Et puis, de temps en temps, mais c'est vrai que ce n'est pas systématique, certains de ces objets qui ont été imaginés par les mathématiciens, donc les espaces de dimension 10, 24 ou je ne sais quoi, finalement, à un moment donné, trouvent une utilité parce que les physiciens, en utilisant ces objets-là, ils voient quelque chose qui modélise convenablement des choses qu'ils veulent modéliser. Et donc, c'est toujours la même histoire, c'est les mathématiques mettent à la disposition de tout le monde, mais des physiciens en particulier, des objets qui ensuite se révèlent utiles et des raisonnements et des propriétés et des théorèmes qui vont leur servir après. C'est l'utilité miraculeuse des mathématiques dont on parlait au début. Oui, c'est ça. Les trous noirs ont été découverts mathématiquement au début ? Oui. Au début, on n'était pas du tout sûr qu'ils existent physiquement et puis, conceptuellement, l'idée a été développée, précisée et puis après, on est devenus certains qu'ils existent. Il me semble que c'était le cas aussi, Arnaud, tu me diras si j'ai une connerie, mais pour les ondes gravitationnelles, c'est la même chose. Non, mais de toute façon, dès que tu veux aller dans l'espace, tu es obligé de faire des lignes de calcul, autrement, tu n'y arrives pas. C'est aussi simple que ça. Oui, oui. Mais, très bien, bah merci. Non, mais on ne peut juste pas envisager l'exploration ou la conquête spatiale sans les maths. C'est juste impensable. Ne serait-ce que calculer la moindre orbite, le moindre... Des maths, il y en a partout. Absolument partout dans le spatial, dans l'observation, dans tout ça. Systématiquement. Ils sont omniprésents. Il y a une question, juste là. Ah, pardon. Comment tu t'appelles ? Thibaut. Et puis, qui c'est... Toi, j'ai oublié ton prénom. On va revenir tout de suite. Mais d'abord, Thibaut. Donc, ma question, c'est... C'est... Donc, c'est quand... Ça remonte à quand les fractales ? Quand est-ce que ça a été découvert ? Moi, je ne sais pas du tout. Les fractales, alors. Souvent, on attribue l'idée des fractales à Benoît Monden-Brolz. Mais en fait... Bon, je ne lui veux pas de mal, à Benoît Monden-Brolz. Mais en fait, les fractales ont été utilisées et introduites dès le XIXe siècle. Et en particulier, il y a le fameux flocon de Von Coch qui existe, qui a été créé. Alors, l'année exacte du papier qui décrit le flocon de Von Coch, je ne le connais pas, mais ça doit être 1880, quelque chose comme ça. Et donc, il y a d'autres structures fractales qui ont été décrites, précisées, pas forcément dessinées, d'ailleurs. C'est ça qui est assez amusant. Bien avant, qu'on s'y intéresse à partir de l'importance que Benoît Monden-Brolz leur a donnée et de la publicité qu'il aura faite. Et donc, c'est le XIXe siècle. Benoît Monden-Brolz, la puissance qu'il a eue dans sa présentation des fractales, c'est que c'était beau, je trouvais. Enfin, les dessins de fractales, c'est beau. Lui, il a montré que c'était utile comme concept pour parler de transmission, pour parler des objets physiques, pour parler de tas de choses. Et donc, il a expliqué que le concept qui semblait abstrait, découper indéfiniment une figure, etc., ça semble un pur jeu de l'esprit, il a montré que ça avait des tas d'applications physiques. Donc, vraiment, son importance a été de les mettre en avant et de mettre en avant leur utilité. Je parlais juste de son apparition dans la culture populaire des fractales qui a beaucoup été... L'image qu'on a quand on dit fractales, c'est vraiment le 7 de Mandelbrot qui est vraiment le plus connu et qui est joli, en fait, et c'est pour ça qu'on s'y intéresse de prime abord quand on est en dehors du champ mathématique. Ce qui a tout changé concernant les fractales, c'est le développement de l'informatique qui a permis de les dessiner. Parce que dessiner le flocon de Von Cox, on peut le faire encore à la main, mais l'ensemble de modèles Brolt, non, là, il faut un ordinateur et au fur et à mesure des capacités graphiques de l'informatique, on a su dessiner des fractales et puis on a su faire même des images dynamiques où on descend dans un fractal, des fractales en 3D et du coup, ils sont devenus populaires puisque c'était un moyen algorithmique très puissant qui créait de nouvelles images belles, intéressantes en tous les cas et donc, ça a fasciné le public, ça a intéressé beaucoup de monde. Moi, en premier, depuis très longtemps, je suis fasciné par les fractales. Fractales, nombreux premiers, c'est... Juste avant la deuxième question de Léon, Jean-Paul, est-ce que tu pourrais parler un peu plus près du micro ? Comme ça, il paraît. Voilà, oui, parce que j'avouerais que dans le fond, on t'entend beaucoup moins que Franck et Mathieu. Je suis désolé. Et donc, Léon ? Alors, c'est une question, je ne suis pas sûr si ça rentre dans vos domaines de compétences. Non, jusqu'à maintenant, c'est bien déjà. du coup, je m'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies et notamment à tout ce qui est les crypto-monnaies et tout ça. Et je me demandais si vous pouviez m'expliquer en quelque sorte comment marche la blockchain car je n'ai toujours pas compris. Bonne fin de soirée à tous. Non, mais, ce n'est pas très raisonnable. Je vais dire deux mots mais je m'arrête au bout d'une minute au maximum. Donc, l'idée des blockchains, c'est que l'information importante qu'on veut préserver et par exemple dans le cas des crypto-monnaies, c'est l'information sur les comptes, tel compte détient tant d'unités, etc., qu'elle soit répétée un très grand nombre de fois dans un réseau informatique qui se coordonne sans arrêt en mettant à jour à chaque instant les informations concernant ces comptes de manière à ce que s'il y a la moitié du réseau qui disparaît, le cahier de comptes, les règles qui attribuent tant de bitcoins par exemple à tel compte, etc., soient préservées. Donc, l'idée de la blockchain, c'est ça, c'est la répétition à la fois des contrôles et de l'information concernant le registre de compte d'une monnaie qui évite qui évite que de nouvelles unités soient créées par quelqu'un qui veut tricher avec les règles et qui rendent le système indestructible puisque si la moitié du réseau, voire les trois quarts, disparaissent, le système continue à fonctionner. Et j'en dis pas plus. Il faut savoir que Jean-Paul est un des, il l'a pas dit, mais il est un des grands spécialistes des crypto-monnaies d'un point de vue mathématique. Donc c'est vraiment une chance de l'avoir dans la salle pour parler de ce sujet. On peut l'applaudir. Bien sûr qu'on peut l'applaudir. Ce monsieur a un CV plus long que celui d'Hydris Aberkane et celui-là est réel. On a une question ici encore de... De Xavier. De Xavier. Alors, j'ai encore une idée reçue peut-être que j'ai longtemps entendue dans mes facs de sciences. Vous avez parlé de l'utilité des mathématiques très souvent, mais est-ce que les mathématiques ne sont qu'un outil ? Ou est-ce qu'ils sont une science à part entière qui est indépendante aussi de la physique ou de la biologie ? Ok, donc c'est maintenant qu'on se tabasse en fait. Je crois que c'est une question qui est très philosophique et qui n'est pas résolue. Ça dépend beaucoup des sensibilités de chacun. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse absolue à cette question. je dirais qu'on utilise les mathématiques selon la question qu'on se pose et des fois, on va l'utiliser comme un outil, parfois pas que. Je ne saurais pas répondre à cette question, vraiment. Ça s'entend un peu, non ? Et même dans l'histoire des maths, il me semble que selon la période, ce statut a changé. Comme on disait tout à l'heure avec les nombreux premiers, par exemple, où au début, on se dit, tiens, c'est juste un outil pour résoudre un tel type d'équation. Et puis après, on se rend compte que finalement, c'est très, très utile pour expliquer plein d'autres choses. Et on se dit, mais en fait, on n'a rien inventé. On a inventé ou découvert. Mais voilà, on n'en sort pas de cette question. Donc, en fonction de l'état de la connaissance, on ne peut même pas dire que c'est une question qui est tranchée parce que ça dépend de ce qu'on va découvrir derrière. Mon avis. Moi, je pense qu'il y a une idée quand même qui a été souvent proposée, c'est de dire que les mathématiques ne fonctionnent pas comme les autres sciences. La biologie, elle se confronte à la réalité des êtres vivants. Je vais mettre le micro comme ça. Et les mathématiques, elles ne se confrontent pas à la réalité. Quand on démontre, enfin, quand on énonce un théorème de mathématiques, on ne va pas voir dans le monde physique en faisant une expérience s'il est vrai ou pas. Parfois, on fait des calculs qui sont assimilables à des expériences, mais ce qui va convaincre le mathématicien, c'est un raisonnement, donc une manipulation d'objets mathématiques qui va convaincre ses collègues et on ne va pas voir le monde réel. Donc, il y a un fonctionnement qui est particulier pour les mathématiques qui est celui de la démonstration qu'on ne trouve pas de la même façon en physique, en biologie ou dans toutes les autres sciences. Et donc, du coup, ça la met à part. Alors, du coup, on peut dire que ce n'est pas une science comme les autres, donc pourquoi pas ce n'est pas une science. Après, là, c'est une question d'usage des mots. Les mathématiciens sont persuadés quand même qu'ils font quelque chose qui est assimilable à de la science, mais c'est vrai qu'elle ne fonctionne pas comme les autres. Mais oui, c'est toujours l'éternel débat entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Également, il y a tout un... On en discutait hier, je travaille en ce moment avec une mathématicienne qui ne travaille que sur les graphes et qui est mathématicienne et on essaie d'appliquer des objets, des outils mathématiques à des objets biologiques et on doit définir. Donc, on a des objets théoriques, mathématiques, mais qui ne sont pas forcément directement utilisables pour répondre à des questions concrètes en biologie et on est obligé d'inventer des outils mathématiques intermédiaires. Donc, il y a vraiment un lien entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée aussi. Alors, on m'a fait signe tout à l'heure, on m'a fait ça. Oui, c'est vrai. Donc, je pense que ça va être l'heure. Donc, il y a une dernière question, je pense qu'on va finir sur celle-là. Une question de... Cléa. Alors, une belle question. Je pose une question, mais je me demande ce que c'est un théorème. C'est la meilleure question ! Bravo ! Jean-Paul, 56 secondes. Il préfère les questions des adultes, je crois. Alors, si, je vais essayer de dire quelque chose. Les mathématiciens, ils choisissent des énoncés qu'ils vont considérer comme juste de base, ce qu'on va appeler des axiomes. Donc, ils vont dire, par exemple, par un point donné et une droite donnée, on peut faire passer une seule droite parallèle à la droite qui était donnée. Donc, ça, ça va être un axiome, on va dire. Donc, c'est quelque chose qu'on considère comme vrai, on ne discute pas. Et puis, ils se donnent plusieurs affirmations de ce type-là. Et puis, après, ils disent qu'on va uniquement raisonner à partir de ces choses-là et on ne va jamais réintroduire aucune autre hypothèse, aucune autre affirmation. et c'est les choses qu'ils vont démontrer par le raisonnement à partir des choses qu'ils ont acceptées, qu'on appelle donc les axiomes et en raisonnant, c'est ce qu'ils vont appeler des théorèmes. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas admises au départ, qui se déduisent des choses admises par principe, donc les axiomes et puis de raisonnement mathématique. Voilà. Et une fois que quelqu'un a fait, a réfléchi assez pour écrire son théorème, et bien on sait que nous, on peut utiliser le théorème sans re-réfléchir depuis tout le départ. On peut partir directement du théorème pour essayer de réfléchir plus loin. Ouais, c'est super. C'est une connerie, non ? Non, c'est super. Je cherche, en fait, depuis tout à l'heure, je cherche une façon imagée de le dire. Il y a ce que disait Jean-Paul, c'est en fait, on est bien obligé de partir de quelque chose pour essayer de raisonner. Et c'est ça qu'il a appelé un axiome, c'est bon, si on veut savoir des trucs et raisonner, il faut qu'on parte d'un truc. Et donc, on prend le truc le plus évident possible de la Terre et ces trucs-là, il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux et à partir de ces trucs-là, on les combine ensemble et si on les combine ensemble et que c'est logique, on obtient des résultats. Et bien ces résultats-là, pour moi, c'est ça qu'on appelle un théorème. Alors, qui a le mieux expliqué ? Non, non, c'est lui, c'est vous. C'est l'école des femmes, 10, 10, 10, 10. En tout cas, merci beaucoup, je suis très surpris de votre attention, de vous remercier. Vive les maths ! C'est assez chouette de voir la salle remplie pour parler de mathématiques, c'est toujours assez réjouissant. de la salle. Sous-titrage ST' 501